Podcast Livre, la sélection, le tome 1 de Kierakas. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est The Selection. Il a été publié en France en 2012 aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Il fait 343 pages. Je lui ai mis la note de 8 sur 10 et le conseille à tout le monde à partir de 14 ans. Quatrième de couverture. Elles sont 35 jeunes filles, mais la sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis America rencontre le prince. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Ce que j'ai pensé de ce roman. Tout le monde sur la blogosphère littéraire ne parle que de cette série, et notamment avec la sortie du dernier volet qui a été fait le 15 mars. Je me suis donc dit qu'il faudrait le lire et quand je l'ai vu au CD de mon lycée, j'en ai profité. Je vous fais un petit résumé, même si tout le monde doit commencer à connaître cette histoire. Le lecteur suit America Singer, une jeune fille qui vit avec sa famille dans le pays d'Ilea, une monarchie qui est née des cendres des Etats-Unis. Le pays est découpé en bicastes, de la plus aisée à la plus pauvre. America vit dans la caste numéro 5, la caste des artistes. Le prince d'Ilea doit se marier très bientôt. Pour cela, la famille royale organise la sélection où sont conviées 35 jeunes filles de toutes les castes. America va-t-elle y participer ? Les personnages sont sympathiques, même si, pour moi, ils ne sont pas assez creusés. America est une jeune fille qui est une musicienne hors pair. Elle ferait tout pour sa famille et ne se laisse pas faire. Aspen Léger, un soldat de la caste inférieure à America, vit une idylle avec celle-ci. Comme elle, il ferait tout pour abriter sa famille du besoin. Mais il joue énormément avec les sentiments de l'héroïne. La famille Singer est très sympathique, surtout May et Gerard, la petite soeur et le petit frère d'America. Ils sont très attachants. Maxon, le prince de la monarchie, a 18 ans. Il est très gentil, prévenant et surtout très humain. Ce n'est pas le prince un peu de lui-même. Un lien particulier l'unit à la jeune femme. Sur la blogosphère, il y a deux teams. Team Maxon ou Team Aspen. Je rejoins la team Maxon. Marley, une amie d'America, est très gentille, très drôle et touchant. L'univers dystopique et créé par l'auteur mérite tout de même d'être un peu plus travaillé et fouillé. Le triangle amoureux America Maxon Aspen ressemble à tous les autres, ce qui est dommage. Les chapitres sont assez courts et l'écriture de tir de qui raccasse est fluide, dépasse des piles sous les doigts avec rapidité. En conclusion, une bonne lecture, malgré quelques défauts. Je lirai la suite avec plaisir. Extrait du livre. Un je ne sais quoi de timide, d'hésitant, me fait chapirer. Sans qu'une seule parole circule entre nous, je sens une vague de nervosité le parcourir. Au plus profond de moi, je comprends qu'il m'adore. Les points forts de ce roman, l'écriture fluide, les personnages, les points faibles de ce roman, l'univers pas assez fouillé et le triangle amoureux. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur Youtube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501